Salut, la compagnie c'est Jude Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, je vous propose un petit voyage dans le temps 90 ans en arrière afin d'évoquer un métrage assez culte sorti en 1933, Design for Living ou en version française, Serenade à 3, réalisé par le metteur en scène d'origine allemande Ernst Lubitsch dans sa période hollywoodienne et donc j'ai découvert le travail il n'y a pas si longtemps que cela avec un de ses films précédents, Troubled in Paradise, Autopègre, où le personnage féminin principal était déjà interprété par Miriam Hopkins qu'on retrouve ici aux côtés de deux acteurs stars de l'époque, Frederick March et Gary Cooper. C'est aussi la présence de Edward Everett Horton qui joue le quatrième larron et aussi une prestation rapide de Jane Dalwell qui connaîtra la consécration 7 ans après pour son rôle de la mère dans les raisins de la colère de John Ford, dont j'ai parlé il n'y a pas si longtemps que cela. Nous avons donc là une sorte de comédie votre vie de volage adaptée d'une pièce de théâtre britannique écrite par Noel Croward, scénario retravaillé par le très fameux Ben Hecht et qui nous présente donc la possibilité d'un triangle amoureux qui peut se transformer aussi en carré avec le personnage du quatrième larron que j'évoquais au casting mais j'y reviendrai. Tout commence dans un wagon, à l'intérieur d'un train qui ramène les gens vers Paris parce que oui l'histoire va se dérouler en majeure partie dans cette capitale française que Lubitsch aime tant d'ailleurs au Pègre se déroulait aussi en majeure partie à Paris. Bref, donc dans ce wagon on va avoir deux amis, Georges un peintre et Thomas un dramaturge qui vivent dans le même appartement tout ça et qui se sont endormis côte à côte. Et en phase 2, une jeune femme, prénommée Gilda, une caricaturiste, qui va les dessiner pendant qu'ils font dodo. Et au réveil, ils vont avoir une sorte de coup de coeur pour cette femme. Et celle-ci, ça semble un peu réciproque. Très très belle scène d'introduction d'ailleurs, mais j'y reviendrai après. Et plus tard, donc, en France, les trois vont se revoir, mais Gilda refusera de choisir entre Thomas et George. Non, ce n'est pas possible parce qu'elle tient autant à l'un qu'à l'autre. Donc on a vraiment un vrai triangle amoureux là qui va mettre forcément l'amitié de longue date en péril. Et Gilda va essayer de vivre cela aussi. Alors, il y a toute une histoire où à un moment, ils vont être dans le même appartement. Elle va devenir leur muse ou leur conseil parce que leur carrière artistique bat un peu de l'aile. Alors qu'elle, bon, elle travaille pour un publiciste. Et c'est lui d'ailleurs qui va transformer l'histoire presque en carré amoureux parce que son boss, il est aussi épris de son employé. Donc très compliqué. Il est très demandé, Gilda. Il y a un moment, peut-être que des choix vont devoir être faits par la force des choses. C'est comme ça, c'est la vie. Et il va se passer ce qui se passera. Je n'en dis pas plus parce que sur le milieu et fin du film, il faut que vous découvriez cela si vous ne l'avez pas vu. Ce qui est certain, c'est que c'est une oeuvre qu'on m'avait vendue vraiment très positivement et considérée comme remarquable, avant-gardiste. Alors ça, c'est sûr, elle l'est. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai vraiment apprécié. C'est pétillant. C'est assez coquin par moments. Mais évidemment, dans les canons de l'époque, je ne vais pas, on va dire par exemple, le mettre dans le panthéon de mes visionnages récents. Mais c'est très marquant dans l'histoire du cinéma parce que vous avez ici des choses qui sont tentées avant le fameux Connays. Vous savez, ces restrictions hollywoodiennes qui vont empêcher les créateurs de faire ce qu'ils veulent pendant plus de 30 ans. Donc, il y avait une vague liberté qui régnait encore. Mais avec un aspect très lubitchien, si j'ose m'exprimer ainsi. Parce que j'ai vu Haute-Pègre, Trouble in Paradise, qui se passe aussi en majeure partie à Paris. On va croire que Lubitch aimait beaucoup notre capitale française. Là, il y avait aussi cette ambiance-là qui fait que ça ose, mais il y a aussi des moments d'ellipse où il y a des... où il gère les non-dits, ce qu'on ne voit pas, mais on comprend très vite ce qui s'est passé. C'est pareil, là. Il y a des moments où on comprend que ça a pu être peut-être un peu olé-olé. Ils vivent leur vie, quoi. Mais on ne le voit pas. Ça reste encore dans une certaine morale. Mais on reste aussi dans cette évocation qui fait qu'on sent que ça s'est passé. Et Lubitch, apparemment, travaillait beaucoup là-dessus. Peut-être, d'ailleurs, a-t-il pu facilement ensuite contourner la censure du Codays grâce à cela. Mais c'est un film qui est assez fort parce que je pense que, pour l'époque, le triangle amoureux au cinéma, ça devait être très, 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 très rare. Peut-être qu'ici, d'ailleurs, elle reste novateur totalement. C'est sûr que ça a inspiré Truffaut pour son jeu d'égime. Je crois qu'il l'a lui-même avoué. Vous pouvez aussi avoir des choses qui ramèneront à certains hommes chauds, avec Marilyn Monroe et deux hommes aussi. Mais il y a quelque chose d'assez fascinant dans ce film qui se laisse regarder avec une forme de légèreté. Tu t'attaches aussi à ces personnages qui, forcément, vont être face à des dilemmes. Je parlais de l'amitié ou l'amour. Il faut choisir, oui, mais à un moment, comme la vie va choisir pour eux, peut-être, ça va être compliqué. Succès ou échec, aussi, à cette réflexion-là, thématique, sur l'art en général. Puisque, au-delà du cinéma, nous, que nous regardons, nous avons quand même le théâtre et la peinture ou la caricature qui sont évoquées. Donc, c'est intéressant. Et, franchement, tout ceci est porté par quelques scènes remarquables, très fortes. Notamment cette introduction où Lubitsch se rappelle à son souvenir du cinéma muet, puisqu'il a débuté là-dedans. Aucun mot, comme ça, les deux qui dorment, elles qui dessinent. Et même quand ils se regardent, comme ça, au début, ça reste assez silencieux. Et même que les premiers moments parlés vont être en français. D'ailleurs, j'étais là, je me suis dit, pourquoi il parle français ? Avec un accent un peu américain, en plus. Bon, tu te poses un peu la question. C'est bizarre, d'ailleurs, qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont compatriotes, en vrai. Mais, voilà, à un moment, elle va faire un petit, comme ça, une petite réflexion purement américaine. Et ils vont la reconnaître en tant que concitoyenne. Ils vont quand même à Paris ensemble. Moi, ça m'a amusé, ça. C'est presque absurde pour nous, français, qui regardons la scène. Pour un américain, ça peut paraître étrange. Donc, c'est vraiment bien géré. Super, donc, cette scène d'introduction, là, dans le wagon. Puis après, il y a des petits moments, comme ça, qui sont assez sulfureux. Sulfureux, gentils, sages, pour l'époque, forcément. Enfin, pour nous, pour l'époque, moins. Et il y a des moments, donc, où il y a le gentleman's agreement entre les deux amis, qui vont vivre avec Gilda. Oui, no sexe, hein. Mais, bon, elle, gentleman, elle ne l'est pas. Donc, on peut imaginer. C'est-à-dire que le pacte qu'ils font ensemble, elle, ne peut pas le respecter, par définition. Il y a des petits moments comme ça. Et puis, vers la fin, il se passe aussi pas mal de choses. La toute dernière scène est assez remarquable. Et très libertaire, quand on y pense. Là, sur cette conclusion, c'est assez fort. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça m'a rappelé, à part écho, même si les deux films n'ont pas grand-chose à voir, en final. Certains aiment chaud et le final de ce film-là. Qui, pour le coup, lui, a dû contourner les Codays. On se demande encore comment. Donc, c'est un film qui donne la pêche, quand même. Qui est vraiment très en avance sur son temps. Même sur le plan cinématographique, je trouve ça assez fluide. Bon, bien sûr, c'est théâtral, puisque c'est adapté d'une pièce. Ça se passe à Paris, mais ça n'a pas été tourné là-bas. Il y a des décors studio, même si on a quand même des acteurs français qui sont là. La force, d'ailleurs, aussi, de Noobich, c'est même s'il y a des personnages qu'on ne voit qu'une fois à l'écran, on arrive quand même à s'amuser et à voir un petit peu leur réaction. Notamment des enfants, là, qui les voient tous les trois discuter. Où ils disent « How do you do ? » Et ils répètent les petits gavroches, là. Il y a des petits détails comme ça qui font que ce film a quand même un vrai charisme, une vraie force. Au-delà, donc, de scènes qui peuvent paraître convenues ou habituelles, mais 1933, quoi. Forcément que d'autres films s'en sont inspirés. Et c'est la force de ce Bruno, je pense, aussi, qui, quand même, donne un petit coup de pied dans la fourmilière, dans un certain sens, et qui a peut-être choqué certaines personnes aussi à sa sortie. Voilà. Franchement, on ne dirait pas que ça a 90 ans. Tu regardes ce film, t'as l'impression qu'il a dû sortir dans les années 50, quoi. Hein ? À peu près. Mais non. 1933. Puis, bien sûr, très belle performance des trois acteurs, acteurs et actrices. Il y a une belle connivence et une belle alchimie qui se met en place. Myriam Hopkins, elle est vraiment extraordinaire aussi, un petit peu comme ça. Faussement timide et gentille, mais qui est très entreprenante aussi. Femme forte, hein, pour l'époque. Attention, hein, replacée dans un contexte. Puis, bien sûr, le charisme de Gary Cooper, hein, qui se met en place là, et qui en fera encore tomber quelques-uns après. Frédéric Marche, que je ne connaissais pas, je crois, enfin, je ne pense pas d'avoir vu dans un film avant, enfin, pas consciemment, mais qui était très connu à l'époque et qui a aussi cette force-là. Donc, oui, c'est très bien, Serenna 3. Voilà. C'est peut-être pas le style de film ultime que je reverrai tous les jours, mais c'est ouvertement et objectivement très marquant dans un cinéma qui, après, va tomber dans certaines censures, forcément. Peut-être un peu à cause de ce genre de film, là. Même s'il y a eu d'autres trucs bien plus osés, hein, à la fin des années 20, début des années 30. Je pense à Scarface, hein, l'année d'avant, par exemple. D'ailleurs, qui était scénarisé par Ben Echt, il me semble. Bref, à vous la parole, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Serenna 3. Je pense que beaucoup de gens vont, hop, réagir, parce que c'est quand même un film connu, hein. Et n'hésitez pas, ben, voilà, n'hésitez pas, et moi, je vous répondrai, et je vous dis à la prochaine. Ciao !